Vous êtes sur Ouidoubiz et nous sommes en direct de Casablanca au Hub Africa. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Alors aujourd'hui vous avez ouvert le bal, vous avez ouvert le Hub Africa. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la température de l'entrepreneuriat au Maroc ? D'abord je voudrais féliciter l'équipe de Hub Africa pour avoir organisé cette troisième édition et surtout pour avoir fait de cet événement un rendez-vous annuel depuis trois ans maintenant. Oui il est très important pour nous d'être présents à des événements pareils, surtout que la stratégie marocaine aujourd'hui est orientée de plus en plus vers l'Afrique. Il est important pour nous de soutenir toutes les bonnes initiatives qui vont dans la création de projets communs entre différents pays du continent. Le Maroc, vous le savez très bien, est très présent en Afrique. On est présent dans plus de 25 pays africains aujourd'hui à travers des projets structurants. On est présent aussi dans des domaines stratégiques. Cette présence est due d'abord certes à une expertise marocaine mais surtout je pense à une confiance entre pays africains et aussi à une volonté politique de part et d'autre pour développer ce partenariat sud-sud. Une volonté politique pour développer le partenariat, pour développer l'entrepreneuriat au Maroc parce qu'on l'a dit à la conférence ouverture, sans entrepreneurs il n'y a pas de développement. Du développement qui passe aussi par j'imagine des investissements étrangers, des entrepreneurs internationaux qui viendraient au Maroc. Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là ? Comment vous leur donnez envie de venir entreprendre au Maroc et en Afrique ? Je pense que le Maroc aujourd'hui on a pu démontrer que nous sommes devenus un hub régional. Le Maroc offre énormément d'opportunités d'investissement. Le Maroc est d'abord un pays très stable et très sûr mais également un pays qui offre une visibilité dans le long terme, qui offre aussi des stratégies sectorielles très bien détaillées, très bien définies et qui offre aussi un accès à un marché non seulement national mais également régional beaucoup plus élargi on va dire. Et donc je pense que sur ce point-là le Maroc a fait ces preuves. Maintenant l'idée est d'aller au-delà du national pour peut-être investir dans le régional et l'international et développer des partenariats plutôt triangulaires entre le Maroc et d'autres pays africains, soit des partenariats sud-sud-sud ou alors des partenariats sud-nord-sud. Des partenariats du développement. Merci beaucoup Madame la Ministre pour cette intervention et vive l'entrepreneuriat au Maroc. Merci. Au revoir.